bienvenue stop inverse la chaîne des tops d'investissements ici on parle essentiellement d'entreprises de qualité alors avons nous une opportunité d'investissement sur une tête c'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie je représente je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement donc comme d'habitude je me réserve le droit de me tromper donc on va parler d'intel intel intel alors vous rappelez que voilà on a parlé de cette compagnie plusieurs fois cette semaine-ci notamment j'ai fait une vidéo hier sur intel donc je pense il ya 24 heures de cela par rapport à la date d'aujourd'hui 24 ou 48 heures je me rappelle pas bien donc c'était celle ci où on parlait plus de la pression au niveau de la compétition ici pour intel ok donc je n'ai pas jugé nécessaire de faire une vidéo sur le quatrième trimestre parce qu'en fait je pense que toutes les informations vous ont été déjà mentionnés d'accord par exemple je pense que c'était la vidéo vous souvenez je vous envoie une note d'analyse si le 2 du mois de janvier dans le 2 du mois de janvier ici je pense qu'on en a fait on a fait également une vidéo si je me trompe pas donc c'était peut-être celle ci si je me trompe pas donc je pense que c'est celle ci j'ai dû lui j'ai dû lire la note d'analyse ici sur cette vidéo donc on va juste aller regarder ça ici si on avait pris en considération ici est ce que c'était celle ci je me rappelle voilà donc sur cette vidéo ci je vous ai lu cette note d'analyse il était à il était dit ceci la situation devrait semble-t-il rester largement inchangée au cours du quatrième trimestre 2022 et en 2023 les orientations fournies par le management de l'entreprise indique qu'il s'attend à ce que les conditions ne s'améliore pas de manière significative à court terme en effet la société continuera d'être confronté à des difficultés économiques au moins jusqu'en 2023 donc les prévisions indiquent qu'une reprise de la situation d'ici et les conditions indiquent une reprise de la situation d'ici 2025-2027 la société a déjà traversé bref c'est tout le on a déjà eu à traverser des pays difficiles etc dont les activités de restructuration subventionnées renfoncent la confiance et des respectifs à long terme par conséquent une certaine patience est de mise la direction semble faire un bon travail pour pour redresser le navire en adoptant des mesures de réduction des coûts et d'amélioration de la positivité cependant ces actions prendront du temps avant de se traduire pleinement dans les résultats ok donc par ailleurs la menace d'une récession pèse sur les perspectives de la société pour l'année à venir dans 2023 cela dit les investisseurs disposés à suivre la route probablement caôteuse de cette année ou des deux prochaines années pourraient être récompensés alors je pense que vous n'êtes pas étonné du tout du résultat ou bien du fait qu'on ait 40% de décote de de comment ça 40% de baisse par rapport à tous les métriques ici en moyenne 30 en tout cas ça c'était pas beau à voir c'était vraiment pas beau à voir mais je pense que vous étiez préparé on aurait pu s'attendre à une variation plus élevée du marché mais vous avez vu ici que le marché n'a pas trop réagi dans le sens où l'information techniquement était connue d'accord l'information était déjà connue et si vous avez lu cette note d'analysie vous avez vous aviez déjà l'information donc je vous ai dit que intel n'est pas une entreprise pour les gens qui recherchent voilà la tranquillité d'esprit excusez-moi de le dire de toutes les façons quand vous faites du stock picking a pas tranquillité d'esprit d'accord certaines vous permettent vous donne moins de casse-tête que d'autres ok mais il faut toujours être sur le qui-vive et essayer d'anticiper les choses c'est le rôle d'un stock picker ou bien de quelqu'un qui choisit ses propres actions même si vous avez choisi lvmh ou je ne sais pas quoi il faut toujours être sur le qui-vive parce que votre rôle est d'anticiper les choses donc cette note ci vous a donné le maximum d'informations possibles je pense que si vous l'avez lu aujourd'hui voilà tout ce qui se passe aujourd'hui était déjà anticipé maintenant moi je veux plus parler d'évaluation parce que mon rôle aujourd'hui n'est pas vu de venir parler des résultats etc on en parlera dans une autre vidéo parce que présentement je prends la peine d'écouter les conférences call et de lire les la transcription ici pour le moment voilà le manage j'attends également les rapports financiers de nvidia et de md afin de voir si ce que le management a mentionné ici est véridique on va juste attendre parce qu'il mentionne ici que nos clients finaux d'accord ont trop d'inventaires présentement donc ce qui veut dire qu'ils ont moins ils ont moins acheté donc ce qui veut dire c'est qui a poussé enfin ce qui a entraîné le ralentissement ici et eux-mêmes également ils subissent des pressions au niveau de la compétition notamment parce qu'à cause voilà du fait que leur produit ici ne soit pas trop à la page ok on va le dire comme ça pour être très gentil et vous avez vu ici quand on faisait la vidéo la dernière fois on a fait une vidéo ici où on parlait de la pression monde donc on parlait de compétition je lisais un article ici du wall street journal où on s'interrogeait sur le fait que intel vous mentionne que c'est en 2025 que eux ils vont commencer à concurrencer une compagnie qu'on appelle arm compagnie en date d'aujourd'hui d'accord qui d'accord qui est un compétiteur enfin ils savent que arm a une technologie qui dépasse la sienne depuis au moins six années en arrière et c'est maintenant qu'on nous mentionne même pas que c'est maintenant et on veut qu'on attend jusqu'à 2025 pour qu'on commence à avoir à peu près un produit qui pourrait être l'équivalent de ce que a r m a aujourd'hui ou bien sinon meilleur donc là on reste dans la guestimation littéralement donc on ne sait pas ça va sera le cas ou pas pour quelqu'un qui va investir sur une telle endroits d'aujourd'hui pour faire simple d'accord un il ya le pôle ici fondry donc le pôle ici pour la fabrication des sémiconducteurs donc un peu comme une sorte de tsmc ce pôle là est en plein développement c'est pour ça que vous allez voir les fricats chaud seront négatifs pour les années à venir enfin de les deux prochaines années à venir ou bien soit cette année et l'année prochaine ok parce qu'ils investissent massivement pour construire de nouvelles et ça coûte cher deuxièmement il ya le pôle mobile aïe c'est mobile a ils ont introduit mobile en bourse dernièrement donc c'est une entreprise ici qui est un peu une sorte d'intelligence artificielle pour les voitures pour pouvoir la conduite assisté ici ce genre de choses là donc ce ça sera quelque chose un logiciel qui sera disponible dans la plupart des des la plupart des constructeurs ici aujourd'hui auront tendance à aller chercher voilà une voiture ici qui peut rouler tout seul ce genre de choses un peu un truc à la tesla conduite assisté etc donc vous comprenez ce que je veux dire ici ok donc mobile aïe fait ça et le segment mobile aïe se porte se porte très bien ce qui me fait mal surtout sur le segment data center qui se porte mal très mal même d'accord et il ya certains segments d'activité sur lequel intel n'existe pas du tout par exemple au niveau la téléphonie mobile zéro ils sont trop portés au niveau de tout ce qui est personnel computing dont les ordinateurs personnels internet of things ce genre de choses là dans les trucs généralement destinés aux consumers et les consumers ne sont pas très fidèles d'accord quand au niveau des data center ce n'est pas trop ça également la compétition est rude avec nvidia et amd donc intel se retrouve dans une situation assez compliqué au point où il faut tout réorganiser donc on a renversé la table on va faire table rase du passé et on va tout voir on va devoir reconstruire du début à la fin afin que poursuivre des bases un peu plus solides ça ne veut pas dire qu'une tête ne peut pas rapporter des bénéfices nets ou des fricachos ou des choses comme ça non pas du tout elle a bien la capacité de le faire en date d'aujourd'hui ok so alors ce qu'on va faire ici aujourd'hui c'est plus l'évaluation d'accord on va plus faire l'évaluation de la compagnie ici aujourd'hui ok donc je vais lire les rapports financiers ici on fait même pas que les rapports financiers je vais utiliser l'outil face grave vous vous rappelez qu'on a fait une et la dernière évaluation qu'on avait fait c'était pense que c'était sur cette vidéo ci d'accord on a fait l'évaluation la compagnie à trois mois une taux en tout de entre 50 et 40 dollars un truc comme je me rappelle plus en tout cas dans ces à ces niveaux là maintenant je vais juste utiliser l'outil face grave pourquoi parce que les analystes ici nous donne il faut faire attention moi quand on me donne ici la cible des analystes en termes de bénéfices net en termes de en termes de comment on appelle ça en termes ici de comment on appelle encore ça en voilà comme en termes de chiffres par exemple que les analystes attendent avoir 40 dollars par action etc ça ne m'intéresse pas beaucoup en fait je veux savoir qu'est ce que quelles sont les informations qui sont prises en compte d'accord donc c'est ça qui m'intéresse c'est ça qui m'intéresse à la fin de la journée ok donc si c'est ça qui m'intéresse comment est ce que je fais donc pour réagir donc maintenant moi je veux les bénéfices net par action c'est ça qui m'intéresse je veux à peu près savoir si vous me donnez à peu près si vous me dites que l'entreprise c'est 50 dollars quels sont les multiples que vous avez utilisé par sur quelles conditions on atteint de 50 dollars d'accord donc ici je préfère plus la croissance des revenus les mal et l'estimation des marges etc ok donc sur cette compagnie ci admettons qu'on veut calculer la valeur de la compagnie on prend en considération ce que les analystes ont dit ici d'accord vous voyez que les années s'attendent à voir à peu près 55 de 55 sous ici en 2023 et 1 dollar 85 en 2024 ainsi que 2 dollars 64 en 2025 donc cette année cette année ci et l'année prochaine à peu près on aura voilà on va souffrir ok en tout cas pour revenir au plus haut ici ça va mettre du temps ok je rappelle également que la pandémie a eu un impact positif à ce niveau si donc techniquement le minimum de cette compagnie ci est au moins à ces niveaux d'accord ce qu'on a connu en 2018 ici donc à peu près 4,58 dollars donc je regarde les free cash je regarde les operating les bénéfices net ici on s'attend à peu près à 0.5 en 2023 les free cash flow on s'attend à combien rien du tout tout simplement parce que 2023 2024 2025 l'investissement est massif d'accord et je vous ai dit que c'est peut-être qu'à partir 2025 on pourrait qu'on pourrait commencer à récolter les fruits ok donc comment est ce que je réfléchis en date d'aujourd'hui cette compagnie ci ses bénéfices net ont tendance à être égale au free cash flow bénéfice intégré ici à free cash flow c'était c'était le capable dans le passé quand tout allait bien regardez ici on est à peu près 5 dollars 30 5 5 dollars 47 et ici on est à peu près à 4 on a peu précisé que ça c'est 4 4 29 2 36 ici d'accord donc les investissements avaient déjà commencé à partir de cette paix aussi à partir de 2021 on a commencé à investir massivement mais voilà les free cash flow ont tendance à écrire à égaler ici les net income on va prendre les net income en date d'aujourd'hui et je vais tout faire sans sortie ici de l'outil de l'outil fastcraft parce que j'ai réfléchi à une chose le per d'une entreprise est influencé par son a influencé ici par son comment on appelle ça par la dette et le niveau de la dette la croissance ainsi que voilà le l'industrie dans laquelle l'entreprise opère ok donc si tel est le cas l'industrie dans laquelle cette entreprise opère c'est au moins 20 fois les bénéfices ok en termes de per et je vous rappelle que per est un rendement ok quand vous regardez le per d'intel ici vous allez vous rendre compte que sur une longue période de temps on est à 16 mais attention vous avez vu tout ce plongeon s'y prend et également pris en considération ok parce que d'habitude si on regarde ici en 2001 à peu près ici en en 2017 ici on est à peu près quelque chose un peu plus élevé que ça ok donc comment est ce que je vais faire pour réagir ici donc je fais premièrement 20 fois les bénéfices c'est mon per d'accord maximum je pourrais exister entre 20 et 22 je prends 20 fois les bénéfices maintenant la dette nette la valeur d'entreprise ici est de 133 dollars et 133 milliards le free cash flow et le affiche excusez moi la valeur d'entreprise ici est de 133 milliards d'accord la capillation boursière est de 124 milliards tout ce que j'ai à faire c'est ceci je prends 124 points 18 d'accord divisé par 133 points disons 425 on va le faire comme ça pour arrondir ok ça donne ici au total 0.92 multiplié par mais mon moment per qui est de 20 d'accord ça veut dire qu'en prenant en considération la dette ici je ne paierai pas plus de 10 points 5 fois les bénéfices ok donc je multiplie maintenant mon dieu point 5 fois les bénéfices par quoi je ne prendrais pas 0.55 si vous voulez vous pouvez le prendre vous pouvez prendre 0.55 je vais commencer au moins à regarder à partir de 2024 2025 sachant que 2024 on va souffrir 2023 on va souffrir admettons qu'à partir de 2025 voilà le 2.64 plus est que se réalise ok et je rappelle que c'est tout à fait possible ok donc maintenant quand je regarde l'analyse scorecard ici qui était important je me rends compte que les analystes une période de 1 de 1 an ont généralement raison quand c'est vert il ya plus de vert et de jaune que par rapport aux rouges ici également sur une période de deux ans il ya plus de vert et de jaune par rapport aux rouges avec une marge d'erreur de 20% ici ils ont tendance à avoir raison donc je me dire ici que en date d'aujourd'hui si on compte deux ans à partir de 2023 disons 2025 ici les analystes à peu près on t'en auront il ya plus de chances qu'ils aient raison par rapport à ce qui se passe par rapport aux 2 dollars 64 ici ok je vais prendre ici mon 18 55 multiplié par 2 points 64 ça me donne au total 49 dollars donc on n'est pas loin du 50 dollars qui était estimé en date d'aujourd'hui pourquoi est ce que je pense que ça c'est bien meilleur ça parce que ça prend en considération l'estimation future des analystes ok oui je ne parle pas ici du prix l'objectif de prix des mal des analyses je parle ici l'objectif de marge l'objectif ici de l'objectif de marge l'objectif de bénéfice net etc ok c'est ce qui m'intéresse et je le prends ici à partir de l'outil fast graph donc c'est comme ça donc quand je réfléchis comme ça je me dis ok au prix actuel intel est sous évalué mais attention ce sont des éléments mathématiques maintenant je veux voir au niveau de l'exécution si intel exécute vraiment le plan qui était prévu dès le départ donc chaque trimestre je vois le management a dit qu'on va faire des économies à peu près aux entours de 6 à 10 milliards si je ne me trompe pas je veux les voir avant de croire pour le moment je vous ai dit qu'ils prennent les bonnes décisions en date d'aujourd'hui d'accord pour le moment l'une des décisions que j'attends avec impatience c'est le fait qu'on coupe le dividende je veux qu'on le coupe ils ont les moyens de payer le dividende mais je veux qu'on le coupe tout simplement parce que ça va nous permettre ici de pouvoir investir massivement pour le futur ok donc prenons mettons toutes les chances de nos de notre côté maintenant et investissons tout le cash qu'on a présentement d'accord c'est ce que moi je veux voir le management faire dans en date d'aujourd'hui mon objectif max est aux alentours de 2 dollars sur 64 donc aux alentours de 50 dollars à peu près si vous voulez on va mettre à 49 dollars comme je l'ai dit je cherche pas à voir précisément raison mais le moindre possible mais vous savez quels sont les éléments qui sont inclus à l'intérieur ça ne veut pas dire qu'on achète en date d'aujourd'hui non on lit les rapports financiers d'accord parce que vous devez vous avez investi avec conviction et pour investir avec conviction il faut comprendre déjà quels sont les défis actuels et je sais généralement que beaucoup de gens ont eu tendance ont auront tendance à jeter intel à la poubelle mais je vous ai lu un article dernièrement comme quoi intel avait poussé énormément pour que le chips act passe tout simplement parce qu'elle sait que le gouvernement américain aura tendance à la favoriser d'accord elle va construire les plus pour elle va fabriquer les plus pour nvidia amd etc elle a déjà commencé parmi les dix plus gros fabricants depuis enfin les dix plus gros vendre compagnies de sémiconducteurs au monde intel fabrique pour les sept plus gros d'accord donc mais ça reste encore des puces ici de voilà de pas de nouvelle génération mais plus des anciennes générations parce que la technologie actuelle d'intel au niveau de leur fondry d'accord donc de leur fondry juge ici n'est pas encore aussi avancé que celle de de tsmc d'accord donc surtout au niveau des nanomètres ici ils sont en cause avant tout le 7 nanomètre donc tout ce qui est technologie avant le 7 nanomètre et le 7 nanomètre ils peuvent le faire mais tout ce qui est après le 7 nanomètre dont en allant vers le 3 etc ils ne peuvent pas encore le faire présentement aussi aujourd'hui parce que eux mêmes pour leurs propres puces ils ne sont pas capables de le faire et ils penchent encore pour le 2025 par là ok c'est à partir de cette période là qu'ils auront ils auront ils auront la capacité de le faire ce n'est pas une question de technologie parce que techniquement la technologie c'est à sml qui la vend il faut juste c'est une question juste d'exécution ok mais ce n'est pas aussi simple que vous le croyez c'est pas comprendre les machines on vient les poser non il y aura également une cause une question de coût du travail parce que fabriquer des puces à taïwan et fabriquer des puces aux états unis le coût du travail n'est pas le même et les gens ne sont pas formés aux états unis donc peut-être que ça va même coûter plus cher parce que la main devra donc on a tous ces affaires là donc les amis je vous ai dit quand on commence à investir on creuse un peu plus que ça maintenant intel maintenant je pense que juste pour les besoins de la cause on va continuer à la suivre ici comme je vous l'ai dit ici la plupart des notes que je vous ai envoyé avant d'ouvrir le service top premium ici par les différentes entreprises dont on a parlé si on continuera à parler d'elle d'accord on continuera à parler de vous avez déjà reçu la note une première fois c'est juste pour vous montrer à peu près comment est ce qu'on veut le raisonnement va évaluer va évoluer avec le temps ok si une telle je peux sembler optimiste mais il faut également savoir que je pourrais également avoir un biais parce que je suis actionnaire d'intel et fait attention par rapport à ça ok donc ici je m'intéresse plus aux éléments qui pourraient déconstruire mon mon optimisme sur une telle d'accord donc une fois que je trouve un élément qui déconstruit mon optimisme ça me permet ici de pouvoir m'ajuster en conséquence ok je peux également me tromper et je me réserve d'ailleurs le droit de le faire donc pour ceux qui veulent aller plus loin je vous invite massivement à vous abonner à la top au service top premium ici où généralement je partage mes notes d'analyse donc deux notes d'analyse par par mois pour les entreprises qui sont sous évaluées et vous pouvez demander des notes d'analyse dépendamment des entreprises qu'on aura étudié sur les mois passés donc normalement je vous donnerai l'information concernant surtout quand je fais des analyses sectorielles ici je peux vous donner les notes d'analyse pour vous dire à peu près sur quelle entreprise si je peux avoir des notes d'analyse parce que j'ai l'habitude de lire également sur les entreprises ok donc les notes d'analyse sont basées sur les rapports financiers ainsi que sur les conférences call ok ça ne veut pas dire ici que je vous promets un quelconque rendement ou quoi que ce soit non pas du tout ici c'est juste de l'information supplémentaire pour nourrir vos que réflexions dont les deux entreprises que je propose sont généralement nord-américaines et tout simplement parce que j'investis uniquement majoritairement en amérique du nord donc je peux faire me concentrer sur les entreprises qui pourrait moi même intéresser dans mon portefeuille d'accord donc c'est deux par mois et ce n'est pas juste qu'on donne la note on fait également le suivi même si vous l'avez acheté ou pas parce que si je parle d'une entreprise je continue à faire le suivi jusqu'à ce que la thèse soit invalidée point barre ok donc on va se donner rendez vous ici sur la prochaine vidéo pour intel reste aux entours de 50 dollars et voilà on aura le temps de lire les conférences call ici et je vous reviendrai dessus merci